3ème journée Asmajor, je suis avec Happy de l'équipe NVS qui viennent d'exploser même GotSaint sur Cache, une victoire donc très convaincante. Est-ce que tu t'attendais à un match aussi facile, surtout après avoir galéré contre Team Liquid sur Cache aussi ? Déjà, il faut savoir qu'Asmajor il y a un côté random sur le niveau des maps et à la fin on le savait comment ça allait se passer, c'était entre Mirage et Cache, sur Mirage on était ok mais Cache on était extrêmement content de jouer parce que tout le monde sait je pense que c'est notre meilleure map et ouais franchement même si je m'étais préparé sur Mirage, Cache avant d'entrer en game j'étais confiant, Pronax je le connais depuis longtemps, je sais comment ça se passe et je pense que ça s'est vu en CT, j'ai essayé de faire tous les rounds j'ai call quelque chose, tous les rounds on a essayé de faire un truc nouveau, un truc qui contre leur style de jeu et bah voilà c'est passé quoi. Est-ce que ça a toujours un goût différent de remporter contre C'est Suédois contre Pronax, Lucha, est-ce que ça a toujours un goût particulier ? Ouais franchement c'est un peu ce que j'ai ressenti avant et après le match, c'est quand tu as été chez LDLC, Envy et avec tout ce qui s'est passé, quand tu prends Naï, GW, Flusha, t'as toujours, enfin en tout cas pour moi j'ai toujours quelque chose au creux de ma tête et je me dis j'aimerais bien quand même voilà. Et comment tu analyses le fait que par exemple ils arrivent, ils battent Astralis, les grands favoris du tournoi et puis là ils se démantèlent complètement contre vous quoi ? Bon après le match contre Astralis je l'ai vu, je pense qu'il y a eu une erreur énorme au niveau des vétos, quand tu analyses un petit peu les maps de Godsend, c'est pas brillant quoi. C'est Mirage et Train et Train surtout, enfin c'est complètement Train, c'est leur meilleur map by far. Et quand tu vetoes pas ça, même si t'es Astralis, même si tu te crois au-dessus de tout le monde, même si t'as battu SK sur Train, normalement tu joues le pari safe parce que justement Astralis c'est censé être la meilleure équipe. Tu prends l'option safe et ouais pour moi vraiment ça a été une erreur basique de pas banne train et bah voilà quoi, il s'est passé ce qui s'est passé. Comment tu travailles avec NKG, donc votre coach analyste ? Est-ce que vous travaillez sur des strats ensemble ? Comment ça se passe votre collaboration ? Bah, notre collaboration est assez nouvelle parce que c'est la première fois qu'il vient sur un événement. Mais enfin je veux dire, je pense que tout le monde en parle comme je vais en parler, c'est vraiment une crème, il bosse extrêmement bien, il est extrêmement gentil, il essaie de te faire passer ses idées de la manière la plus calme, la plus intelligente possible. Et là, bah, avant de monter sur scène et de jouer notre match, 15 minutes avant je suis allé avec lui en tout seul et on a parlé map veto, on s'est dit bah ce sera Mirage ou Cash, bon pour le coup on a préparé Mirage donc on a pas du tout préparé Cash. Mais là, je sais pas si vous avez vu, il a fait un livre d'Antistrate épais comme ça sur toutes les équipes, les stats, etc. Bref, c'est vraiment un très bon analyste et je suis content qu'il soit là. C'est vrai qu'il y a une critique récurrente sur Envy et même qu'on avait interviewé Kenny, Dan qui disait qu'il y avait du mal à renouveler un peu le jeu chez Envy. Est-ce qu'il a pu apporter sa touche ? Tu me disais justement que vous avez réussi à tester des choses nouvelles, des nouvelles stratégies pour contrer Godsend. Est-ce que c'est quelque chose que, voilà, est-ce que vous avez vraiment du mal à renouveler votre jeu et est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé de faire pour ce Major ? Non, enfin, je veux dire, on a quasiment zéro heure de prac avant ce Major. Enfin, de prac en équipe, je veux dire. Et quand je dis qu'on a fait des nouvelles choses, au final, ce qu'on a fait là, pour quelqu'un qui regarde nos démos et qui connaît comment on joue, c'est juste des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Et on va dire, sur certains mondes, par exemple, on a pu me voir, moi, mid, sur cache, en fait, on a fait des anciens setups il y a très longtemps et qui étaient vraiment, mais adaptés à 100% à ce qu'ils allaient faire. Et après, pour la question plus générale de notre jeu, c'est vrai que notre jeu, je pense, n'a pas évolué depuis six mois pour des raisons diverses. Mais oui, enfin, je veux dire, oui. Et c'est vrai que, bon, tu parlais de... vous n'avez pas eu beaucoup d'heures de prac juste avant, notamment cause de WG. Il y a aussi, apparemment, cette blessure au poignet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est Dan qui en parlait dans une précédente interview. Ouais, à un moment, j'ai eu un peu mal. C'était pas vraiment au poignet, mais c'était à la main. Et voilà, j'ai eu ce qu'on appelle une infiltration. Enfin, j'ai allé chez le docteur, il m'a fait une infiltration très douloureuse. Mais voilà, ça a été l'affaire, je sais pas, d'une semaine, quoi. Bon, après, en étant honnête, pour avoir fait des prac avant que ça arrive, enfin, je veux dire... Enfin, vraiment, c'était à se demander si, de toute façon, ça n'aurait rien changé, quoi. Ah oui, oui. OK. D'accord. OK. Il y a aussi un truc... Tu as été au centre de pas mal de critiques ces derniers temps. On a vu Torine faire une vidéo sur toi, spécifiquement sur toi, pas très gentille, on va dire. Comment tu le vis ? Est-ce que tu es quelqu'un qui prend les critiques un peu à la LGR, qui s'en fout un peu, ou ça t'affecte un peu, quand même ? Je pense que tout le monde sait que j'ai un côté un peu... Enfin, moi, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, c'est un côté un peu nonchalant, voire arrogant, voire qui s'en fout totalement de ce qu'il se dit. Après, c'est vrai qu'au bout du millième commentaire, enfin, des fois, la majorité des choses que je lis dans le commentaire, c'est quand même... Enfin, c'est vraiment bas niveau, quoi. Je veux dire, je peux pas... Je peux rien répondre à ça, parce que c'est... Enfin, les mecs n'ont jamais fait d'équipe. Enfin, je veux dire, on en est vraiment à ce niveau-là, quoi. Ils n'ont jamais fait d'équipe, ils n'ont jamais fait, je veux dire, un match officiel dans leur vie, ils n'ont jamais fait un prag dans leur vie, ou alors avec des niveaux extrêmement bas. Et donc, ça bloque quand même beaucoup la discussion, surtout qu'en fur et à mesure du temps, les gens ne sont pas très fins, on va dire. C'est souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, des insultes. Mais c'est vrai que... Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes teammates. Enfin, ça, en tout cas, c'est censé ne pas être important. C'est pas censé nous affecter. On est déjà même pas censé les lire en étant honnêtes, même si on sait très bien que tout le monde les lit. Et voilà. Après, pour revenir sur le cas Torine, j'ai vu sa vidéo à moitié, donc je ne peux pas trop me prononcer, mais on va dire que le titre est putaclic de toute façon. J'ai vu la moitié de la vidéo. Il commence en disant, il a inventé ça, il a fait ci, il a fait... Enfin, a priori, des compliments. Et c'est vrai. Enfin, je me suis arrêté à la moitié et je me suis arrêté à... Il a du mal à emmener ses hommes avec lui, avoir un style un peu à la KRL de... Bon, on délaisse un petit peu le côté technique, tactique, etc., pour se focus entièrement, quasiment, sur... Sur, allez, c'est parti, de toute façon, si on a la confiance, ça va passer, et ce genre de choses. C'est vrai que moi, je suis un peu entre les deux. Et j'ai toujours eu du mal avec ce côté-là, parce que ça demande vraiment une certaine prise en main de l'équipe, un peu brutale, voire féroce. Et c'est vrai que moi, je le dis, je suis quelqu'un de plus fin que ça, plus calme. C'est connu quand même que je sois assez calme dans les games, etc. Et voilà. Après, sur ça, j'y réfléchis, évidemment. Quand je vois ce qui se passe autour de moi, forcément, ça me pousse à certaines autres réflexions. Mais ça reste encore... Voilà, ça reste au début. C'est vrai que quand on a un point de vue d'extérieur, on a l'impression que parfois, les NB, parfois, ne se remettent pas forcément trop en question, qui sont dans leur bulle et qui font un peu comme bon leur semble. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que vous vous remettez souvent en question après des tournois, par exemple, après les WG que vous gagnez, certes, et avec beaucoup de difficultés, est-ce qu'il y a certaines remises en question, quand même ? Déjà, j'ai envie de te dire, on va dire, les tournois récents, c'est compliqué d'avoir une vraie analyse, de se remettre en question, et de patati. Mais après, pour la période, on va dire, pré-nouvelle année... Oui et non, quoi. C'est-à-dire que oui, je pense qu'il y a des choses qui ont été totalement laissées de côté dans notre jeu. D'ailleurs, je suis prêt à assumer toutes les responsabilités de ce côté-là, mais il y a des choses, on va dire, immuables à n'importe quelle équipe de CS, qui ont été laissées de côté, malheureusement, justement parce qu'on a essayé de nouvelles choses, de nouvelles approches, d'autres systèmes de valeurs et d'autres manières de fonctionner. Et c'est vrai qu'on a été, je pense, pendant un long moment dans un espèce de gloubi-boulga où les gens ne savaient pas trop vers qui se tourner pour... Enfin, tu vois, c'est CS, tu vois, tu apprends et tu apprends des autres, et tu es censé donner, recevoir, etc. Et c'est vrai que, quand je lis, vous ne vous remettez pas assez souvent en question, etc. C'est pas aussi sûr et certain que ça. C'est moins clear-cut. Alors toujours là, c'est un peu le quart d'heure critique, je suis désolé. Il y a aussi une critique qui revient souvent, c'est sur ton rôle, donc lurker assez passif. Je crois que c'est comme ça qu'on aime le qualifier. Est-ce que c'est quelque chose... C'est vrai que ça a vachement bien marché. Bien sûr, tes titres parlent pour toi. Tu as été un des meilleurs joueurs du monde en fin 2014. Sauf que maintenant, est-ce que tu trouves toi-même que c'est moins efficace, que c'est un jeu un peu plus lisible maintenant ? Alors sur ça, j'avais pas mal réfléchi vers... C'était au milieu d'année, je pense, c'était à la période de l'été, quand on réfléchissait à des villes ou non, et que j'avais voulu le garder. J'avais même proposé qu'ils prennent ma place, et que moi, je passe dans le trio d'attaque, si je me souviens bien. Ça a été un nom massif. Il fait extrêmement chaud avec cette vache. Ça a été un nom massif, et à partir de là, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu tout seul pour réfléchir à ce sujet-là. Après, moi, je suis pas du tout comme des gens pourraient l'imaginer. J'aime pas me reposer sur... Oui, t'as été bon en 2014, 2015, peut-être un peu 2016. Je veux dire, j'ai passé une année... Je l'avais dit en interview pour The Score, je crois. J'ai passé une année super difficile, que ce soit au niveau individuel ou au niveau équipe. Et les gens ne prennent jamais cette dimension en compte de... Il y a des choses qui se passent dans l'équipe dont ils ne sont jamais au courant, et dont ils ne sont jamais au courant. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup affecté. Et c'est vrai aussi que ça a bloqué d'avoir une vraie réflexion sur moi et mon rôle. Après, je veux dire, je suis pas idiot. Et si j'avais une vraie réflexion avec quelqu'un, je pense qu'on pourrait trouver des terrains d'entente pour que ça fonctionne et pour que je me sente bien. J'ai l'impression que quand je lis des commentaires et que j'entends vos questions, je me dis qu'ils pensent que je suis content de faire ça, je suis content d'être en AV5, d'être en AV4, complètement isolé, en sachant que les mecs savent exactement par où j'arrive. Mais il y a des choses des fois qui se passent, c'est obligatoire. Et c'est comme ça, c'est CS ou c'est la manière dont t'es dans ton équipe. Et c'est vrai que c'est relou parce qu'encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces personnes qui critiquent et qui sont très virulentes n'ont aucune idée, même pas un bout de début d'explication de pourquoi, du comment. Après, je veux dire, libre à vous d'avoir un avis négatif ou positif sur moi, mais il y a une certaine manière d'aborder la chose. Et c'est vrai que quand le mec m'écrit « à quoi tu sers ? » « Et toi, t'as fait quoi ? » Des fois, j'ai envie de revenir à cette méthode de réponse à la KRL. « Mais qui es-tu ? D'où parles-tu ? Je ne comprends pas les médailles, les majors, tout ça. » Alors que vraiment, ce n'est pas du tout mon style. Et j'aimerais juste que, genre, mollo. C'est bien aussi de dire que tu n'es pas forcément que dans ce carcan de « je suis lurker » et tu pourrais éventuellement faire d'autres rôles, je suppose. Je ne savais pas que c'était un entretien d'embauche. Non, mais pour expliquer, encore une fois, je pense sincèrement qu'il y a des torts qui sont justes ou j'ai « merdé » cette année. Mais encore une autre explication. Par exemple, là, j'ai repris le lead CT que au WSG. C'est cyclique, tu vois. Ce n'est pas comme ça, tu vois. Ce n'est pas une ligne droite où il n'y a jamais de… Des fois, il y a des contre-courants et tu as des difficultés dans une équipe. Ok. Question toute conne, mais c'est vrai que… Là, tu viens de gagner le WSG le plus gros prize pool. Donc, tu vois, le compte en banque va être bien plein. Tu as gagné déjà deux majors. Comment on entretient une soif de victoire ? C'est vrai que là, on a vu que vous arrivez quand même à crier. Vous êtes quand même déterminé. Est-ce que tu as encore cette soif de victoire et comment tu l'entretiens ? Moi, c'est ce que je me suis toujours dit au moment où, justement, je commençais à beaucoup gagner. En fait, ça a commencé quand je regardais les équipes françaises gagner beaucoup. Et à chaque fois, les retours que j'en avais quand j'étais dans des équipes en-dessous, top 2, top 3 et en-dessous encore avant, ils me disaient « Oui, mais tu sais, pourquoi vous ne gagnez plus ? » Je leur demandais. Et ils me disaient « Oui, mais tu sais, ce joueur-là ou ces joueurs-ci n'ont plus envie de gagner. Ils ont déjà tout gagné, etc. » Et moi, je m'étais promis d'un jour, quand j'arriverais à ce niveau-là, parce que je sentais que j'arriverais à ce niveau-là un jour, je me suis dit « Jamais ça t'arrivera. » Et quand c'est arrivé, j'ai eu ce fameux déclic. Et je me suis dit… Je parlais à Getrite à un moment où je ne sais plus à quelle occasion. Et ils m'avaient dit « De toute façon, à un tournoi, tu ne peux le gagner qu'une fois. » Il n'y a qu'un seul Major à Atlanta. Il n'y a qu'un seul IUM Katowice 2015-2016, mais il n'y en a qu'un. Et pour moi, ça me suffit. Là, tu tombes à un mauvais moment parce que je ne gagne pas. Donc forcément, avoir envie de gagner, quand tu ne gagnes pas, c'est primordial. Après, quand tu gagnes, à l'époque où j'ai gagné, j'ai eu cette réflexion, etc. Tu as connu les étoiles, on va dire. Là, c'est retombé à un niveau plus difficile. On n'arrive plus à gagner. Est-ce que c'est justement garder la motivation à reconstruire quelque chose, à repartir de l'avant ? Oui, je n'ai pas trop compris ta question. Mais oui, je veux dire, à partir du moment où tu as envie juste de perdre sur un jeu, je le prends comme ça, peu importe les difficultés, peu importe ce qui se passe, tu n'as qu'un seul but final, c'est de gagner. Que ce soit un event ou dix events, c'est gagner. Après, les moyens et les fins sont différents à chaque fois. Ok, une dernière question. Avant votre victoire à Cluj-Napoca, l'équipe n'allait pas super bien. Bon, là, on ne va pas se mentir que c'est pareil, il y a des circonstances un peu diverses. Est-ce que ce n'est pas justement une configuration qui pourrait vous faire gagner ce Major ? Ou alors le BO3, ça va vraiment être quelque chose d'autre ? Alors, pour remettre les choses en contexte, c'est vrai qu'à Cluj-Napoca, le dernier Major de 2015, je crois, on avait fait un bootcamp avant d'une semaine, je crois, il y avait encore Kyo dans l'équipe. Et je pense qu'après deux jours ou trois jours de practice, on ne pouvait plus, on se chamaillait pour tout et n'importe quoi. Et vraiment, au fur et à mesure des jours et le tournoi arrivait à grands pas, on était arrivé à un point où on disait, en dernier briefing, juste avant de partir dans l'avion, on disait, on fait ce tournoi et après, chacun fait ce qu'il veut. Et bon, après, on ne va pas se mentir, ça restait quand même une configuration où on pouvait gagner. On avait énormément d'acquis, on avait énormément de TP. Kenny et Dan venaient encore récemment d'intégrer la line-up, il y avait ce côté un peu frais. Il ne faut pas oublier qu'avant, on gagnait des lans. Donc, on avait quand même la base de jeu, des joueurs plus ou moins solides, et le petit truc en plus que j'avais eu dans ces équipes-là, c'est le côté un peu foufou, un peu feu sacré, un peu étincelle, qui fait que tu peux gagner des tournois sans avoir la meilleure préparation, sans avoir les meilleurs joueurs et sans avoir le meilleur team plat. Là, aujourd'hui, on est quand même dans un cas où il manque énormément de choses à NVS, sur tous les aspects. Je pense que le seul aspect qui nous sauve, c'est que des joueurs comme Apex et Kenny soient... Vraiment, ça fait plusieurs mois maintenant qu'ils touchent un de leurs piques, en tout cas. Peut-être pas le dernier, ni le premier, mais un de leurs piques. Et le reste, c'est un peu... Moi, je l'ai très bien vu. Quand je joue le match contre GodSend, à la fin, je me fais un récap du match. La com a été plus ou moins bonne. Il n'y a pas eu d'overpick. Il n'y a pas eu des gens qui ont call quand ils ne devaient pas call. Il y avait vraiment cet aspect team play. mais quand tu es dans une équipe telle que la nôtre à l'heure actuelle, ces choses-là arrivent de manière random. Tu ne peux pas les créer. C'est pour ça que quand tu as une vraie équipe, tu fais des practices pour justement recréer cette atmosphère, cette ambiance de travail et de cohésion pour la retransmettre en événement officiel. Et là, je veux dire, ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible. Comme je l'ai dit, ça arrivera peut-être, mais ce sera de manière random où il faudra vraiment y croire. D'accord. Je te remercie pour cette belle interview. En tout cas, merci de ta franchise.